La passeuse clouée au filet. Vous connaissez ça ? La passeuse ? Ok, on va faire de l'attaque. Donc la passeuse... Ça va ma cocotte ? C'est dur. Et de voir, à partir d'un certain moment, il y a toujours une chute. Le nombre de licenciés augmente et puis il y a ce qu'on appelle en anglais le drop-out. Donc, à un certain moment, il y a une désaffection pour les activités sportives en club. Et voilà en France, quand est-ce que ça chute ? Ça chute autour, en fait, du passage au collège. Donc la perspective du bac à 6 ans, je ne sais pas, terrorise les enfants, les parents. Donc il faut absolument... Alors on me dit, c'est impossible en France, c'est impossible de combiner les activités scolaires avec du sport, quoi, 3-4 fois par semaine, impossible. Alors je dis, bon, alors, là, vous avez un système scolaire tellement pointu que... Ah non, mais j'ai cette raison de raisonner, quoi. J'ai dit, bon, putain, les gars, ils pensent à l'école à fond les manettes. Donc je vais voir les résultats, je ne vais pas voir, ils sont connus, les résultats depuis qu'on part de les différentes nations au niveau des mathématiques, au niveau des langues, etc. Et la France, c'est... Alors on dit, l'école, 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 c'est important, l'école, l'école, l'école. Et alors je dis, ben oui, on va avoir des résultats superbes, mais les résultats ne sont pas si superbes que ça. Et alors, je dois dire parfois avec humour à mes amis français, mais les gars, vous ne pensez quand même pas que les Belges, ils sont tous cons. Les Allemands, ils sont tous cons. Les Italiens, ils sont tous cons. Non, ce n'est pas comme ça. La motricité générale, est-ce que c'est nécessaire ? Ben, il y a plein de frais sociologiques qui disent que c'est absolument incontournable. Ok, est-ce que le multisport, la motricité générale, est un obstacle pour développer des aptitudes de haut niveau dans certains sports ? Oui, en gym, oui, au patinage sur glace, mais pour toutes les autres, pour tout un grand nombre de disciplines, que du contraire. Une formation multisport bien pensée, et même les enfants qui voudraient se destiner au haut niveau, ça les aide même à réussir. Alors je voudrais rassurer les professeurs en éducation physique, certes, si accessoirement je m'intéresse au haut niveau, volleyball, en fait, je suis moi-même professeur en éducation physique à la base, j'ai un master en éducation physique, l'université de Louvain-la-Neuve, en Wallonie. On veut faire du volet, c'est très bien, mais oh là là, il veut faire de la poésie, mais en fait, il y a toute une série de lettres de l'alphabet qu'il ne maîtrise pas encore. Donc, on s'est dit, si avant de faire de la poésie, on s'intéressait à mettre en place les lettres de base de l'apprentissage moteur. Donc, c'est pour ça qu'est né le concept de l'école du mouvement, que certains d'entre vous connaissent plus ou moins, ont déjà entendu. Effectivement, mes parents sont agriculteurs, donc l'expression semée a pour moi du sens. Oui, je suis content de voir qu'il y a des gens en France qui ont pioché un peu quelques-unes des idées que j'ai proposées et qui apparemment ne s'en sentent pas vraiment plus mal. Voilà, ça c'était ma petite introduction. L'apprentissage moteur, ça s'applique aux vivants. Et je trouve que si nous avions des joueurs et des joueuses de volleyball, jeunes, du même niveau moteur que les chèvres, moi je prends, parce qu'il y a pas mal du tout. Et donc, vous voyez, la première diade n'est pas neutre, c'est pour vous dire que, bon, évidemment, l'apprentissage moteur, oui, c'est bien sûr, il y a des choses fantastiques en volleyball, comme vous le voyez, mais c'est aussi une capacité générale à synchroniser, à contrôler son corps dans l'espace et le temps. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire. Je n'ai aucune prétention. Je m'occupe de mon propre business. Je suis l'expert de mes situations. Je ne suis en aucun cas l'expert de vos situations. Parce que je pense que ce qu'on doit faire et ce qu'on doit mettre en place, certes, s'il y a quelques idées génériques autour desquelles on peut travailler, en dehors de ça, il faut toujours prendre en compte les particularismes et les caractéristiques de vos contextes. Bon, je suis ici, par contre, pour vous dire ce que nous avons fait. Nous. J'ai trouvé en Belgique des gars au moins aussi tapés que moi. J'ai eu cette fantastique chance de rencontrer des gens comme Dominique Bleron, comme Swan de Pencher, comme Stéphane Newbrook, etc. Tous des gens qui ont travaillé avec moi et qui ont le même virus, qui sont contaminés par le même virus que moi. Et c'est ensemble que nous avons tenté de mettre sur pied nos idées. Ce qui concerne la technique, on a beaucoup trop vu la technique sur son aspect analytique. Et on a trop peu appréhendé la technique sur son regard du jeu et sur le regard de l'intention. Je partage cette idée que je pense qu'on peut travailler aussi la technique, même si à certains moments, quelques moments analytiques ont du sens dans une certaine phase d'un apprentissage moteur. Au-delà de ça, je trouve qu'effectivement, l'intention est capitale. Je pense que la technique en situation jouée, c'est capitale. On peut remettre en cause plein de choses. Mais regardez ceci. T'es pas mort, j'espère. C'est vrai. Et la fille se relève, se relève, recommence, etc. Je pense que ce qui est intéressant de montrer que quelques méthodes que vous choisissiez sur le plan d'apprentissage moteur, l'intention est l'aspect capitale. Capitale. Donc il faut travailler sur l'intention, mais alors à fond. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'action motrice. C'est une coordination neuromusculaire. Alors on voit là, tout le monde voit les fibres musculaires. Et puis le motoneurone qui arrive là. Et le motoneurone, comme vous le savez, ça vient dans la moelle épinière. Ça vient du cerveau. Et tout dépend de ce qu'on met dedans. Voyez-vous ? Et ça c'est pour moi quelque chose de capital dans la performance motrice. Donc hier à l'entraînement, je voyais, avant hier à l'entraînement, je voyais une fille faire des exercices. C'était des exercices de placement au volleyball à l'IRVB, de nouveau à Toulouse, au Pôle-Franc. Je voyais la fille faire et je vais chez mon collègue Jacques Béraud. Je lui dis Jacques, tu vois Jade, une fille qui a beaucoup de potentiel, 1m87, tu vois ? Je lui dis Jacques, elle se fait chier. Elle le fait, mais son cœur n'est pas derrière. Laisse-lui attaquer entre les actions. Tous les trois fois, laisse-lui attaquer un ballon. Alors il dit, oui, mais mon collègue de l'autre côté m'a dit qu'avec lui on sautait beaucoup. Donc il ne fallait pas sauter ici. Je lui dis, bon, allez, fais-le une fois tous les trois, elle va sauter 7 ou 8 fois. Et puis après l'entraînement, il revient vers moi et il me dit, oh, l'entraînement a changé complètement pour elle. Le fait qu'elle pouvait attaquer, c'est ce qu'elle adore faire, le fait qu'elle peut attaquer toutes les deux minutes, ça la remobilisait. Voyez-vous ? Et ça c'est quelque chose qui, je pense, cet intérêt, cette attention pour l'intention est particulièrement important. Donc les fils d'attente en attaque. Le travail contre le mur sans bouffement. Les longues séries de services du même côté du filet. Ça veut dire que moi je suis par ici, je sers. Je pourrais courir, aller chercher ma balle et servir de l'autre côté. Non, ça c'est fatiguant. Donc j'attends que toi tu serres vers moi, que je prenne ton ballon et puis je serre. Bon, 10 minutes, il faut travailler le service. Moi je pense qu'on peut travailler le service et le mouvement. Et je pense que travailler le mouvement, vu les impératifs de santé minimum, ce n'est pas une option. Il y a des fenêtres de développement. Et de développement psychomoteur. Et si on propose au bon moment les bonnes choses, la chance que l'enfant se développe mieux sur le plan de la santé, sur le plan de la motricité, est bien plus grand. Donc, d'où la nécessité de travailler plus en amont à la fédération, mais aussi partout pour la santé. Évidemment, c'est bien que les enfants soient confrontés le plus tôt possible au mouvement. Parce que c'est absolument nécessaire. Pas pour jouer au volleyball de haut niveau. Aussi, mais surtout pour être en bonne santé. C'est absolument le message qu'il faut, à mon avis, faire plein de passées. Donc, moi, je ne vous propose pas des choses pour vous dire, je vous les propose pour faire du volleyball de haut niveau. Je vous dis, non, mon premier message, c'est de dire, donc, commençons par être en bonne santé. OK ? Et si là-dedans, il y en a qui ont envie de jouer au volleyball à un très haut niveau, eh bien, ils sont à la bienvenue, on va essayer de les encadrer. Ça, c'est le message pour cette première intervention. Une partie générale, une partie spécifique, une partie jouée. En gros, disons, on va prendre que chaque partie dure 33%, soit 30 minutes, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est le repère théorique autour duquel on travaille. D'accord ? Alors, c'est quoi la partie générale ? C'est 100 et avec ballon, avec une intensité relativement élevée, avec des jeux ou pas. Et l'objectif, c'est de la motricité générale et avec, vous voyez ici en dessous, une transition, quand c'est possible, vers le plus spécifique. Donc, une transition générale spécifique. Vous verrez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des choses générales qu'à la fin de la partie générale, on ne peut pas faire des choses qui commencent à se rapprocher des spécificités du sport que l'on a choisi, dans mon cas, le volleyball. D'accord ? Donc, ça, c'est en fait la partie réservée à toute la coordination dynamique générale qui est réservée à ces aspects-là. Qu'est-ce que la partie spécifique ? La partie spécifique est dédiée uniquement aux aspects techniques, tactiques, avec une alternance d'intensité et de récupération. Donc, les fils de travail, les longs fils, tout ça, c'est pour nous des incontournables. Il faut absolument gérer les fils. Il n'y a pas de question, c'est mouvement, 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 mouvement. Bon, aucun exercice peut être justifié par des longs fils d'attente. Avec des aspects décodés et codés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des aspects codés ? C'est tel que le règlement du volleyball le précise. Et décoder, c'est on introduit dans le volleyball des aspects qu'on ne retrouve pas dans la forme codifiée normale. Par exemple, si vous faites des activités avec un rebond, des activités volées où il y a un rebond, c'est décodé. Parce que quand vous allez voir un match de volleyball, il n'y a pas le rebond. Quand il y a une passe de contrôle, comment vous dites une passe de contrôle, vous comprenez ça ? Une double passe. Voilà, c'est évidemment décodé. Quand on fait, je joue contre toi, mais toi tu joues sur un terrain de 3 mètres sur 3. Mais moi je joue sur un terrain de 5 mètres sur 3. Ça veut dire que de part et d'autre du filet, il y a un terrain plus petit et un terrain plus grand. C'est décodé. Si on met un filet, au lieu de mettre le filet comme ça, on le met comme ça, mais vraiment de façon consciente, c'est décodé. Mais alors, l'histoire, c'est toujours de réfléchir en quoi l'introduction d'un aspect décodé permet de solliciter la motricité et l'ajustement moteur. Donc du décodé pour du décodé, sans vraiment un but sur le plan de l'enrichissement moteur, ça n'a pas de sens. Donc il faut réfléchir, à chaque fois que je te demande à mon étudiant, est-ce que ce que tu viens te proposer, c'est codé ou c'est décodé ? Il me dit, décodé, très bien. Bon, au moins il sait ce que c'est la différence entre les deux. Mais non, quel est ton but ? Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas, tu as un problème. Ok, parce que tu dois savoir mon coco, si tu fais ça, pourquoi ? Ah oui, mais je l'ai vu sur la vidéo et bon, je le fais. Ah, il dit, ok, c'est bien, on peut commencer comme ça, mais il faut se poser des questions quand même. D'accord ? Vous comprenez, décodé, codé ? Donc, vous comprenez bien que dans l'ajustement moteur, avec les tout-petits, de temps à autre, régulièrement, ils vont attraper la balle. Ils ne vont pas nécessairement jouer tout avec des comptes. Parce que si on veut faire que du codé avec les gamins de 6 ans, il ne se passe rien. Parce qu'ils n'ont pas des aptitudes encore motrices que de faire, oui, 6 ans, il y en a quelques-uns. 2 sur 500, qu'ils sont capables déjà de faire des passes au-dessus du filet, aller-retour. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 498 autres ? Donc, ben là, il faut avoir des apports un peu différenciés. Et alors, la dernière partie, c'est les parties de jeu. Alors, des formes de jeu, 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, tout ce que vous voulez, ok ? Ça, c'est la dernière partie, avec des accents sur la fonction entre-nous, partenaire. C'est ce que j'appelle l'avec, ok ? Et puis, parfois aussi, évidemment, des contres. Par exemple, on est 3, il y a un filet, on est 3 ici, contre l'autre équipe, 3. Ils sont à 3 en fil et nous, 3 en fil. J'ai un ballon. Je lance le ballon en l'air, je le touche au-dessus. Je cours après, si je peux le prendre tout de suite de l'autre côté du filet, je passe en dessous du filet. J'attrape la balle, je cours et je le donne à mon copain. Et mon copain, lui, il fait la même chose. Et pendant une minute, on voit le maximum de passes qu'on a fait par rapport aux autres. Donc là, il y a une collaboration entre nous, nous trois, contre les autres là-bas, voyez-vous ? Et on joue avec tout ce genre de choses. Alors, la tâche que je vous ai expliquée, c'est vraiment une tâche de base pour les tout petits, mais qui les anime pas mal. Voilà. Donc, le minimum de cette partie générale, ce que je vous ai présenté, ce que je vais vous présenter sur les apprentissages moteurs généraux et l'orientation vers certaines spécificités du volleyball, cette partie peut durer, doit durer, selon moi, au minimum 20 minutes sur une séance de 90 minutes. Au minimum, comme ça vous avez repère. Et au maximum, 40 minutes, en fonction de différentes caractéristiques. Si on prend des jeunes de 6-7 ans, la partie générale, qu'est-ce que vous pensez ? Sera plutôt plus courte ou plus longue ? Plus longue. Plus longue, bien sûr. Si on prend des enfants qui sont déjà plus loin dans le volleyball qu'ont déjà 11 ou 12 ans, est-ce que cette partie va devenir plus longue ou plus courte ? Elle va se raccourcir pour mettre plus de volets. D'accord ? On ne s'entraîne qu'une fois par semaine. Est-ce qu'on va faire, avec des 10 ans, on ne s'entraîne qu'une fois par semaine, est-ce qu'on va faire plutôt 20% de motricité générale ou 40% de motricité générale ? Comme il n'y a qu'un entraînement, on va faire plutôt 20%. Mais dès qu'on peut avoir une deuxième séance par semaine, alors on augmente la quantité de motricité générale. Est-ce que c'est clair ? Donc, ça veut dire, on a un exemple, à O'Club où j'ai travaillé, alors je pourrais montrer une heure de schéma, trois fois par semaine, l'entraînement, avec les moins de 10. Donc, vous voyez, le lundi, 90 minutes. La partie générale, oui, 30 minutes. Pas de partie spécifique. Donc, pas de technique. Et du jeu, 60 minutes. C'est le troisième entraînement de la semaine. Donc, comment on a fait ? On a mis beaucoup de jeux. Dans la partie générale, c'est beaucoup souvent joué. Et à la fin, c'est aussi joué. Au début de l'année, 10 enfants sur les 30. À la fin de l'année, 25 enfants sur les 30 le lundi. On va dire, ah, lundi, on joue beaucoup. Ouais, le lundi, c'est très amusant. Ouais, le lundi, c'est... Donc là, il y a une manipulation pas très catholique, mais voilà, qui fait que finalement, on avait beaucoup de monde. Le mercredi, 120 minutes. Et bien, t'es fou ? 120 minutes avec des moins de 10 ans. Oui. Les 10 premières minutes sont 10 minutes libres, où les enfants ne peuvent pas... ne peuvent pas... sont obligés d'être actifs. Alors, ça veut dire être actifs, on ne peut pas s'asseoir et discuter. Mais on peut prendre un ballon et jouer contre le mur, jouer avec un partenaire, jouer au chat et à la souris. Tout est possible pendant ces 10 minutes. Et là, on regarde un petit peu comment l'enfant... Comment il est là ? Comment il nous arrive dans la séance ? Est-ce que... Comment il est sur le plan relationnel ? C'est plutôt un isolé ou c'est plutôt quelqu'un qui cherche du contact ? C'est quelqu'un qui dit... Oh, il refait l'exercice de la semaine passée. Il s'est approprié un exercice de la semaine passée. On va faire quadrupédie et ouvert. Quadrupédie et fermé. Sauté et ouvert. Sauté et fermé. Soulevé et... Soulevé et instable. Vous pouvez soulever un objet et en même temps, c'est instable. Wow ! Alors, on essaie de s'arranger que ce ne soit pas dangereux. Mais ça, c'est superbe. Tirer et instable. Attraper et instable. Etc. Etc. Et alors ensuite, voilà, on continue, on parle des familles, on dit, voilà, on va du quatre pattes vers le plongeon. Donc, tout un continuum d'activité qui part du quatre pattes et qui va vers le plongeon. Tout un continuum d'activité qui va de tourner, comme famille de basse, vers tourner, rouler comme en volleyball. Voyez-vous ? Courir vers se déplacer comme en volleyball. Vous voyez ? Donc, essayer de, en permanence, de montrer les liens, les liens entre la motricité générale et la motricité spécifique. Voilà. Donc, voilà comment on a allé travailler pour vous dire, vous allez voir le bordel, mais c'est pas grave. Voilà. Comment on a couplé toutes les familles. Comment on couplait toutes les familles et grâce à ça, on générait des exercices. Si je couple ça avec ça, comment je peux faire ? Ah, tel exercice, tel exercice. Et on était parti, au début, des familles de mouvement. Donc, on est parti des facteurs psychomoteurs, espace temps-corps. Et ensuite, on est parti du concept baisse, que je n'ai pas vu avec vous, seulement l'aspect ouverture. Et puis, les familles, les familles de mouvement et les liens avec toutes les techniques de volleyball. Et à partir de là, on a pu faire, composer des contenus général spécifiques, évoluer du général vers le spécifique. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout arrivé là où je voulais en arriver, mais bon, ce n'est pas grave. J'aurais... La prochaine chose qu'il faudrait faire, ce serait voir baisse. C'est vraiment intéressant, ce concept de la banne. Voir comment, à partir de ce concept, on peut créer de nombreuses propositions motrices pour les enfants. Voilà. Il n'y avait pas de pratique, mais je pense que je vous ai montré suffisamment d'images pour que vous puissiez avoir des représentations, des idées que nous avons essayé de mettre en place. Et comme vous l'avez perçu, c'est le plaisir, la passion qui nous anime. On s'amuse beaucoup. Et voilà, on voit les enfants grandir. Et je dois dire que, aujourd'hui, de nombreux enfants sont, aujourd'hui, joueurs de l'équipe nationale de Belgique. Donc, ils ne sont pas devenus mauvais voleilleurs à cause de notre approche. Voilà. Voilà. Moi, je peux continuer deux heures, mais j'ai compris que vous deviez rentrer et que vous attendiez vos ballons et vos t-shirts. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci.